... Salut les macarons ! Bienvenue sur la petite chronique de Spiral Dragon. On continue le smartphone marathon, ça va, j'ai pu recevoir un nouveau modèle, donc c'est bon. On peut au moins faire un deuxième épisode, peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas, j'espère. Mais aujourd'hui, on va tester un téléphone qui m'a été envoyé par TinyDeal. Alors, vous avez été nombreux à me réclamer un test de l'Elephone P7000. Le seul problème, c'est que pour le moment, et c'est pour ça que je dis qu'il y aura peut-être encore un épisode à l'avenir, pour le moment, j'ai encore trouvé aucun partenaire qui veuille bien m'en envoyer un. Donc je continue d'essayer et je vous tiens au courant. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait TinyDeal ? Et bien, ils m'ont envoyé un modèle qui est, ouais, on peut dire un clone du P7000. C'est pas du tout un smartphone de chez Elephone, mais il s'appelle quand même le P7000. C'est le Timmy P7000, ouais, Timmy, ouais. Comme dans South Park. Alors, est-ce que lui aussi sera en chaise roulante ? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas un téléphone qui va être handicapé par tout un tas de choses. Pourquoi je dis ça ? Bah, on va en discuter dans un instant. Tout de suite, le test ! C'est parti ! Bien. Alors, autant vous le dire tout de suite, je pars avec un a priori négatif, moi, sur ce produit. Parce qu'il s'agit d'un clone low-cost d'un smartphone de chez Elephone, qui est donc lui-même low-cost, compte tenu de tout ce qu'il embarque. Là, on est sur un téléphone qui en embarque moins, clairement. Je vais vous faire la fiche technique dans un instant, mais observons d'abord la boîte rapidement. Donc, franchement, elle est déjà beaucoup moins glamour que ce qu'on avait vu chez Elephone avec le P3000S. Puisque là, on est sur une de ces boîtes qui s'ouvrent par le dessus, là, que franchement, je n'affectionne pas particulièrement. On a une photo du produit face avant, face arrière. Comme ça, de prime abord, ça va, la photo est correcte. Et puis, on n'a pas de logo de marque, rien du tout. On a juste le logo de la 4G LTE et marqué Smartphone. Tout ça en lettres d'or, je ne vois pas bien l'intérêt, puisqu'il n'y a rien de vraiment extraordinaire décrit. Mais bon, pourquoi pas ? C'est étrange d'avoir quelque chose d'aussi générique. La seule façon de voir le logo de la marque, en fait, c'est d'éclairer l'emballage, de le faire passer devant de la lumière. Et on voit le fameux logo Timmy en brillance, en surbrillance, sur l'ensemble de l'emballage, sur le côté aussi. Pas sur l'arrière, par contre. Sur l'arrière, tout ce qu'on a, c'est le nom du fabricant. Alors, ce n'est pas Timmy, étonnamment, c'est Shenzhen Engian Dingye Technology Development Corporation Limited. Bon, très bien. Site de production, donc là, il y a l'adresse. Alors, je ne sais pas si c'est des bureaux ou de l'usine, de l'usine a priori, puisque c'est production. Le numéro de téléphone, le code postal et l'adresse du site web timimobile.com. Pas de QR code ou quoi que ce soit de fancy là-dessus. C'est vraiment très, très, très basique. Ici, on a une étiquette, mais c'est celle de chez Tiny Deal. Avec la référence, donc, P7000 de l'appareil. Et c'est numéro 8, encore une fois. Non, numéro 6, je n'arrive pas à voir. Oui, numéro 6 qui a fait le quality check. Allez, c'est parti pour l'unboxing. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça, sur le dessus. Très basique, comme je l'ai dit à l'instant. En plus, elle a morflé, vous avez vu. Pendant le transport, elle a pris des coups un peu partout. Elle n'a pas l'air super costaud. Bon, ce n'est pas une boîte qui fait envie, je trouve. C'est un peu dommage, parce que c'est un peu le principe de l'emballage, de faire envie. Donc là, on a le smartphone qui est dans un petit sachet plastique. Je vais y revenir dans un instant, parce qu'il y a un petit truc intéressant à dire. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on a... Alors, vous allez voir, tout ça, c'est fourni. Ce n'est pas des choses qui m'ont été envoyées séparément. C'est fourni dans l'emballage. On a la smart case. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise, puisque il fallait l'acheter séparément sur le P3000S, par exemple. Là, elle est fournie. Par contre, elle n'est pas d'une qualité extraordinaire. Elle a beau sortir de l'emballage, je vois déjà plusieurs accros. Si je voulais bien faire le point, ce serait super. Oh ! Oh ! Merci. Non, toujours pas. Bon, si, oui, voilà. On a un accro là. J'en ai repéré un autre ici. Et là, il y a une espèce de trait. Comme un coup de cutter. Bon, apparemment, ça a l'air d'être une vraie smart cover. Oui, je devine. Ici, il y a la petite bande magnétique intégrée dans l'épaisseur pour faire la fonction veille. On testera ça tout à l'heure pour voir si ça marche. On a un kit main libre. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas fourni avec le P3000S, par contre. Bon, il a l'air très, très cheap. C'est quand même un intra-auriculaire, mais il n'a pas l'air extraordinaire. Truc ultra générique. On a un câble mini, pardon, micro-USB, mais qui est cette fois-ci tout à fait banal, tout à fait OEM. Il n'y a pas de petit logo ou de choses impressionnantes là-dessus. Le chargeur, qui lui aussi fait très OEM, et qui lui aussi ne va pas sur les brises de terre, et qui lui, contrairement à celui d'éléphone, fait un drôle de bruit, une sorte de grésillement, slash sifflement quand on le branche. Ce n'est pas vraiment le genre de truc que j'aurais envie d'utiliser au quotidien. Je vous conseille d'utiliser un autre chargeur que celui fourni, pour une fois. On a une notice, en noir et blanc, mais qui a le mérite d'être présente, et complète, ma foi. C'est dommage que les screenshots ne correspondent pas du tout au téléphone qu'on a dans la boîte, parce que ça aurait pu être intéressant. Mais bon, au moins, on a les bases d'Android, c'est pas mal. Quelque chose que la plupart des fabricants de matos haut de gamme ne fournissent même pas. Et on a un protège-écran fourni dans la boîte. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y en a un préinstallé sur le téléphone ? Et la réponse est... Oui ! Il y en a un. Alors, vous ne fiez pas aux bulles, c'est parce qu'on a, une fois de plus, cette espèce de protège-écran. Mais pourquoi je l'ai laissé ? Parce que vous pouvez voir que le constructeur a très, très, très peur que vous soyez bête. Que vous soyez un imbécile. Oui, mon téléphone n'arrête pas de sonner, faites pas attention. Je vais le mettre en vibreur dans un instant. Excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Donc ici, on a le volume. Ici, le power. Enfin, merci les gars, mais on n'est pas quand même débile à ce point-là. Et puis en plus, il y a déjà la notice récent. Donc récent, ce n'est pas du tout récent d'ailleurs. C'est option, ce bouton-là. Enfin bref, home. Donc ça, c'est bon. Précédent, ça, c'est bon. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a d'écrit. Donc ça, on va l'enlever tout de suite. Et donc, en dessous, on a un vrai protège-écran qui est préinstallé. Je vais essayer de me rapprocher pour qu'on le voit. Ce n'est pas évident de faire le point. Il n'a pas envie aujourd'hui le caméscope. Voilà, vous voyez le protège-écran. On devine ses contours ici. Voilà. Celui-ci a été très, très bien posé. Mieux que chez Elephone, il y a absolument zéro bulle. Voilà. Mais ce n'est pas le seul élément qui est préinstallé sur le téléphone puisqu'on a aussi une coque transparente en plastique, en plastique souple, que je vais retirer d'ailleurs, pour mieux vous la montrer. Voilà. Hop. Qui est donc préinstallé. C'est étonnant. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont fournies. Quand on récapitule, on a quand même deux protège-écran. Un préinstallé, un fourni. Cette coque souple qui protégera donc l'arrière du téléphone et qui protège aussi les connecteurs de la poussière puisque c'est très difficile de faire le point sur des choses transparentes. Je suis désolé, mais on va y arriver. Voilà. On a des petits ergots qui viennent se mettre dans les connecteurs de la prise jack et de la prise micro-USB. Donc, c'est pas mal. Ça protégera de la poussière, à défaut de protéger de l'eau. Je doute fort que ce truc soit étanche. Mais voilà, on a quand même plein de choses de fournies. Une coque souple, une coque rigide qui fait Smart Case. Bon. Et puis, un kit main libre qui n'était pas fourni chez Elephone. Donc, en termes de contenu, même si la qualité de certains de ses accessoires laisse un peu à désirer, notamment la Smart Case et le chargeur, on en a vraiment plein dans la boîte pour un téléphone qui ne vaut même pas 150 euros. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, après un déballage des accessoires assez mitigé, je dois dire que la qualité de la plupart d'entre eux est assez douteuse. Mes doutes se sont accrus vis-à-vis du téléphone. Mais j'ai envie de vous dire qu'après deux minutes, tout était dissipé. Franchement, ce téléphone m'étonne énormément. Les finitions sont très bonnes. À aucun moment, il y a un jour, un truc qui craque ou qui est mal assemblé ou qui bavouille ou qui, je ne sais pas, qui n'inspire pas confiance. Non, là, on est vraiment sur quelque chose de bien fait, de bien fini, de bien construit. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. On va faire le tour du propriétaire en commençant par la face avant. Et c'est la face avant qui est la plus intéressante, je trouve. Donc, ici, on a le haut-parleur pour l'oreille, bien sûr. Le capteur de proximité et de luminosité ambiante. L'appareil photo frontal de 5 mégapixels. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ici, c'est un flash pour l'appareil photo frontal. C'est la première fois que je vois ça. Et à plus forte raison, sur un smartphone chinois. Un flash pour le capteur frontal. C'est vrai qu'après tout, pourquoi pas ? Il y en a bien un pour le capteur à l'arrière. Pourquoi ne pas en mettre un aussi à l'avant ? Peut-être parce que ça vous flash la tronche et que ça vous fait des gros yeux rouges dégueulasses. Mais après tout, on peut aussi utiliser le capteur frontal pour faire autre chose que des selfies. Et ça peut toujours servir. D'autant plus qu'on peut facilement le désactiver. Donc, on a un écran de 5,5 pouces. Alors, évidemment, comme il s'agit d'un low-cost, un low-cost d'un modèle low-cost. Adieu le 1080p du P7000 de chez Elephone. Là, on est sur un 720p. Mais qui est, ma foi, de bonne qualité, vous allez voir. Ici, dans le bas, on a trois boutons tactiles. Qui, eux, en revanche, contrairement au P3000S, sont rétro-éclairés. Et il faut aussi savoir que le bouton accueil est également une lettre de notification bleue. Donc, il peut s'allumer en blanc pour le rétro-éclairage ou en bleu pour les notifications, ce qui est plutôt pas mal. Concernant les côtés du téléphone, c'est là que j'ai été le plus agréablement surpris puisqu'ils sont entièrement en aluminium brossé. Un joli petit aluminium couleur champagne avec un biseautage brillant sur les côtés. Et ça donne vraiment au téléphone un petit look premium sympa. Alors, évidemment, sur le P7000 d'Elephone, l'arrière aussi était en alu. Là, l'arrière, il est en plastique, façon Samsung, j'ai envie de dire, un peu texturé. On va y revenir. Mais franchement, ce contour en aluminium est vraiment du plus bel effet. Ça augmente l'aspect raffiné du téléphone considérablement. Le châssis n'est pas en alu, c'est juste un contour. Mais c'est une jolie petite touche de matériau noble qui est quand même appréciable. Donc, sur le dessus, on a la prise mini... Micro, pardon, décidément, j'ai du mal aujourd'hui avec ça. Micro USB qui n'est pas centré, donc on ne pourrait pas utiliser une station de charge. Dommage. La prise jack 3.5 pour le casque. Dans le bas, on a un trou pour le micro. Et c'est tout, rien d'autre. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas les antennes qui passent dans les petits trucs en plastique, là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être parce que ça a évité d'avoir une pièce d'aluminium en un seul morceau. Ça doit sûrement coûter moins cher de mettre 4 morceaux comme ça, assemblés ensemble, j'imagine. Donc, voilà. Sur les côtés, sur les tranches, on a à droite le bouton power. Et à gauche, les boutons de réglage du volume. Voilà. Très simple, très basique, mais très complet. À l'arrière, on a l'appareil photo de... Je ne sais plus si c'est un 8 ou un 13. Je crois que c'est un 8 mégapixels. Il a été... Oui, oui, c'est un 8 mégapixels. Donc, il a été downgradé par rapport au P3000S de chez... De chez Elephone ou par rapport au P7000 de la même marque. Qui sont des 13 mégapixels. Là, c'est un 8 avec LED flash et... Ici, on a un Touch ID. Un vrai Touch ID façon Apple. Donc, adieu le truc où il faut glisser le doigt. Là, on pose le doigt et on peut le poser dans n'importe quel sens. On va faire un test tout à l'heure, vous allez voir. Ici, dans le bas, on a le logo Timmy, le logo de la 4G LTE et la perforation pour le haut-parleur. Notez qu'ici, on a un petit trou. Car oui, ce téléphone, contrairement au P3000S, est équipé d'un micro pour l'annulation des bruits ambiants. Et c'est franchement pas mal sur un smartphone qui est si bon marché, d'avoir cette petite fonctionnalité qui améliore considérablement le son de vos conversations téléphoniques. Alors ici, on peut ouvrir le capot arrière. Donc, jetons un petit coup d'œil à ce que nous réserve ce téléphone à l'intérieur. Voilà. Donc, on a une grande batterie, vous voyez, avec un petit scotch pour l'isolation. Donc, je vais la retirer, on va retirer le scotch et je vais la remettre. Ici, on a la fente pour mettre la micro SIM dans l'emplacement 2. La fente pour mettre la SIM standard dans l'emplacement 1. Attention, on fera la mettre horizontalement, comme l'indique bien le schéma ici. Et la fente pour mettre la carte micro SD. J'ai mis exactement la même carte que dans le P3000S. Dans le bas, on a donc le fameux haut-parleur qui, lui aussi, comme chez Elephone, est estampillé 3D sound. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, le son sort clair. Un petit peu moins clair quand même que sur le P3000S, mais de bonne qualité. Ici, on a une perforation. Alors, je ne sais pas si à l'avenir, il y aura une version avec le NFC. Mais là, en attendant, derrière, je vois des composants qui n'ont absolument rien à voir avec le NFC. Donc, je pense qu'ils ont fait les trous en se disant on va mettre le NFC. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, oh, puis non. À mon avis, ne comptez pas sur une version NFC de ce smartphone. Ça m'étonnerait fort. Et vous pouvez voir qu'après, on retrouve les éléments qu'on voyait déjà à l'extérieur. Y compris le micro pour l'annulation des bruits ambiants. Les fameuses étiquettes qui abritent les antennes. Alors, c'est étonnant parce qu'ici, on a la 4G. Et ici, en bas, on a la 3G. Je ne savais même pas que c'était deux antennes séparées. Moi, j'ai toujours cru que c'était la même antenne qui s'adaptait à tout. Mais voilà, j'aurais appris quelque chose. Et ce qui me fait rire sur ce téléphone, c'est que tous les éléments sont estampillés. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai l'icône d'une caméra. Là, j'ai l'icône de la prise casque. Là, j'ai l'icône du Touch ID. Là, j'ai l'icône du flash, etc. C'est marrant d'avoir autant de petits éléments comme ça pour l'utilisateur sous le capot batterie. Je ne vois pas bien l'intérêt. On a même un petit autocollant ici de garantie. C'est-à-dire que si vous voulez désosser le téléphone, il faudra enlever les vis. Et il y en a une qui est sous le petit autocollant ici. Vous serez donc obligé de casser, de briser le seau de cet orifice pour enlever la vis qui se trouve là. Donc, ça voudrait dire que Timmy offre un vrai service après-vente. Et qu'ils veulent être sûrs que les gens n'ont pas désossé le téléphone eux-mêmes. Je ne sais pas. Franchement, moi, je n'y crois pas trop, personnellement. Mais voilà, on est donc sur quelque chose qui est, ma foi, plutôt complet et plutôt bien fait. Donc, on va retirer le petit scotch de la batterie. Et on va regarder la batterie un petit peu plus en détail. Donc, elle est très grande, comme vous avez pu le constater. C'est souvent le cas sur les phablettes de 5,5 pouces. Elle est très grande. Et petite particularité, elle affiche... Non, c'est de l'autre côté. Non, non, c'est là. Je ne sais plus où c'est. Voilà, ici en bas, 3800 mAh. Et encore une fois, ça me paraît très, très, très optimiste. La batterie est vraiment très fine. Certes, elle est grande, mais elle est vraiment très fine. Donc, je ne suis pas persuadé qu'elle affiche réellement 3800 mAh sur la balance. Moi, je dirais plutôt 3000. Et encore, je serais généreux, je pense. Mais bon, l'autonomie ne m'a pas paru désastreuse. Elle est un petit peu moins bonne que sur le P3000S. En mettant un streaming vidéo pendant des heures, j'ai tenu un petit peu plus de 4h30. C'est tout à fait honorable pour un smartphone de cette gamme de prix. Et avec un si grand écran. Mais voilà, ce n'est clairement pas une batterie de 3800 mAh. Ça, c'est évident. Donc, le capot tient bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer au milieu comme sur le P3000S. Il se refixe très très bien. Il y a plein de petits clips partout. Donc, un téléphone aux finitions, ma foi, pas désagréable. L'arrière est texturée de façon un petit peu damier. Donc, ça fait quand même un petit peu cheap. Mais bon, ça passe. Avec le petit contour en aluminium, ça fait la blague. Voilà, donc il est temps de démarrer ce téléphone et de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. C'est parti ! Alors, évidemment, vous vous en doutez, la première chose qu'on va être amené à tester sur ce smartphone, c'est le Touch ID. Puisque dès que je vais vouloir déverrouiller le téléphone, il va me demander de le faire. C'est logique, je l'ai activé et j'ai scanné mes deux index. Voilà, donc on va booter. Alors là, déjà, on voit qu'on est quand même vachement plus dans le low cost. Puisqu'au lieu d'avoir un logo sur fond noir un peu classe, on a un welcome un peu cheap. Il faut bien reconnaître. Mais c'est surtout le temps de boot, moi, qui m'intéresse. Voilà. Oh, un welcome en pixel art. C'est magnifique. Avec un framerate de 2 frames par seconde. Suspense. Est-ce que ça va être long ? Est-ce que ça va être court ? Le P3000S était quand même plutôt assez rapide. Je pense que vous avez pu le constater. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu plus long. Alors tiens, parlons de la fiche technique pendant ce temps-là. Oh, ça va. C'est quand même assez rapide. Parlons de la fiche technique avant de scanner l'empreinte. Ce smartphone a un processeur médiathèque quad-core. Je ne me souviens plus de la référence. Je crois que c'est 6732. À vérifier. Mais on était sur un 6752 sur le P3000S. Là, on est sur un 6732 seulement. Donc forcément, deux fois moins de cœur, ça veut dire, en théorie, deux fois moins de performance. Puisque, à part ça, on est sur la même fréquence d'horloge et sur la même architecture 64 bits. Donc, a priori, on devrait avoir deux fois moins de puissance. Est-ce que ça va se ressentir ? C'est ce qu'on va déterminer dans peu de temps. Mais voilà. Alors, concernant la RAM, c'est là qu'il y a eu la plus grosse amputation. Puisqu'on est passé de 3Go à seulement 1. Là, on n'a que 1Go de RAM par rapport au P7000 de chez Elephone. Ça me fait un peu peur. Notamment pour les gros jeux avec beaucoup de textures 3D et tout ça. J'ai peur que ça ramouille un petit peu. On va voir. En même temps, il n'y a que 1Go sur ma GXD. Je n'ai jamais eu de soucis. Mais elle a un écran plus petit et de résolution moindre. Ça joue aussi. On va voir tout ça en détail. En termes de stockage, on n'a que 8Go. Qui ont en plus été partitionnés. Donc, du coup, on se retrouve avec à peine... Même pas 3Go d'exploitable pour les applications. Et 3Go pour stocker des documents. C'est un petit peu mal fichu. Il sera presque indispensable d'avoir une micro SD sur ce téléphone. Donc, sachez-le. Ça fait un petit achat en plus. Prévoyez 10-15€ pour une carte SD de capacité convenable. On va dire. Et puis, qu'est-ce qui a été amputé ? L'écran. Je l'ai dit tout à l'heure. On est sur un 720p. Alors que sur le P7000 d'Elephone, on a un 1080p. Donc, forcément, la finesse de l'écran va s'en sentir un petit peu. Surtout sur un écran de 5,5 pouces. Voilà. Sinon, à part ça, à priori... Et puis, le fait qu'on est en plastique à l'arrière à la place d'une coque en alu. À part ça, à priori, on a toutes les fonctionnalités du P7000. D'ailleurs, sauf erreur de ma part... Bon, on verra si je peux tester un jour le P7000 de chez Elephone. Mais je ne crois pas que le P7000 d'Elephone ait un flash pour la LED frontale. Donc, à voir. À déterminer. Donc, allons-y pour le capteur d'empreinte. Donc, je vais mettre mon doigt carrément à l'envers comme ça. Et hop, ça marche. Et pour vous montrer que ce n'est pas parce que j'avais scanné mon doigt comme ça. Je peux mettre l'autre doigt bien droit. Hop, ça marche. Et toujours le même doigt dans un autre sens. Hop, ça marche aussi. Le capteur est vachement plus fiable, évidemment, que sur le P3000S. Mais attention, le P7000 d'Elephone a le même capteur que celui-ci. Donc, voilà. C'est simplement que le P3000S, c'est une gamme de petits smartphones chez Elephone. Donc, ils n'ont pas pu mettre tout en premium non plus. Mais là, franchement, ça marche presque à tous les coups. Alors, ce n'est pas un faux. Vous pourriez vous dire, peut-être que c'est un truc bidon et je peux mettre n'importe quoi dessus et ça va marcher. Si je mets un autre doigt, ça ne passe pas. Ou mon pouce, ça ne passe pas. Ou mon auriculaire, j'essaie de bien le mettre, ça ne passe pas non plus. Donc, on est sur un Android relativement pur, j'ai envie de dire. Si ce n'est quand même qu'une fois de plus, c'est un launcher spécifique. Toujours ce fameux launcher 3 qui est préinstallé de base. Il est vachement plus skinné que chez Elephone. Et franchement, je dois dire que ce n'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, le tiroir des notifs est désormais blanc. Ça, c'est peut-être pour nous faire un peu croire qu'on est sur l'Hollipop. Il n'y a pas moyen d'éliminer toutes les notifs en une fois. Je suis obligé de les faire une par une. Vous voyez, ça, c'est un truc qui était pourtant pratique. Et là, ça a disparu. Par contre, j'ai accès directement à des fonctionnalités. En l'occurrence, la luminosité qui est réglée en automatique ici. Le délai d'attente avant la mise en veille. Et la rotation automatique de l'écran. Pour le reste des configurations, on appuie ici. Et là encore, le panneau de conf lui aussi a été considérablement skinné. Toujours sur fond blanc et avec des rubriques dans le bas. Notamment pour la sécurité, l'affichage et le son. Étonnamment, c'est dans Paramètres Généraux qu'on trouve le scanner d'empreintes et pas dans Sécurité. Donc vous voyez, en plus d'être skinné, le système manque un peu de logique. Et comme sur l'éléphone, on retrouve notamment la possibilité de verrouiller les applications. Voilà. Donc je peux choisir n'importe quelle appli et la verrouiller automatiquement. Comme ça, je suis sûr que personne ne pourra lancer cette appli-là. Bon, ça peut être pratique si par exemple des enfants jouent avec votre téléphone. Vous verrouillez le Google Play Store. Et ils ne pourront plus faire des achats dans votre dos. Ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est fluide comme launcher. Ça fonctionne bien. Je suis assez agréablement surpris, je dois dire. Et on ne ressent pas vraiment le manque de RAM. Ça, c'est déjà, en tout cas sur le launcher, on ne ressent pas vraiment le manque de RAM. Et pourtant, vous voyez, j'ai mis un fond d'écran animé. Ça ne se voit peut-être pas. Mais il est animé. Donc voilà, ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher. Maintenant, évidemment, il va falloir tester ça dans le détail. C'est parti. Voilà. Alors on commence avec un benchmark qui va tout de suite nous permettre de voir si, oui ou non, le fait d'avoir deux fois moins de cœur va avoir un gros impact sur les performances. Donc c'est à peu près conforme. Souvenez-vous, on avait, je crois que c'était 3800 ou 3900, enfin presque 4000 points sur le P3000S en multicore. C'est le score qui nous intéresse le plus. Et là, on est à 2000. Donc on est presque deux fois moins. Pas tout à fait deux fois moins quand même. On est un petit peu plus que la moitié. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Je pense qu'avec un tel score, on devrait quand même avoir de bonnes performances puisque ça correspond presque au score de mon Galaxy S4. Et on a un cli avec le GPS qui est une autre fonctionnalité intéressante sur ces smartphones. On va voir à quelle vitesse on obtient un fixe. Attention, c'est parti. Bon, ça avait été très rapide sur le P3000S. Si vous vous souvenez bien, ça avait pris 5-6 secondes. Bon, là déjà, c'est un peu plus long parce que je n'ai toujours pas de fixe. Voilà, donc il fallait s'y attendre. On est encore une fois sur du low-cost. Bon, je pense que ça va plus tarder. Voilà, ça y est, on a un fixe. Donc ça a mis moins de 30 secondes, ce qui est quand même très bon. En particulier pour les smartphones chinois qui parfois mettent plusieurs minutes. Là, on est à 30 secondes à peine. C'est pas mal. Et en plus, c'est un fixe 3D avec une bonne précision. Et comme toujours, on va tester aussi la boussole pour voir si le GPS peut être aussi épaulé par un système efficace de pointage nord-sud. Donc, je vous rappelle que le sud est supposé être devant moi. Donc là, ça ne va pas du tout parce qu'il m'indique le nord, mais je n'ai pas fait le calibrage. Alors, vous savez, il faut faire des 8 comme ça avec son appareil. Voilà. Et le reposé... Alors, qu'est-ce que ça nous indique ? C'est pas trop mal. Ça pointe le sud devant moi. Donc, ouais, voilà. Il est à peu près là, le sud. Il est légèrement quelques degrés comme ça sur la gauche. Mais ouais, ça va. Ça a l'air d'être cohérent et de correspondre à la réalité. Alors, vous le savez, pour parler de l'écran et de sa lisibilité, j'aime bien lancer une bande dessinée. Donc là, c'est Death Note, premier volume. C'est le moment où elle s'adresse pour la première fois à Kira. Alors, ceux qui ne connaissent pas Death Note, c'est une sorte de policier avec une touche de fantastique. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Et donc, évidemment, malgré l'absence du 1080p en 720p, c'est lisible. C'est très lisible. L'écran est plutôt une bonne surprise. On ne voit les pixels que vraiment en se rapprochant beaucoup, beaucoup, beaucoup du... Vous voyez, on voit bien là que les lettres ont un très léger effet d'escalier. Mais c'est léger. Je m'attendais à pire, franchement. Il faut vraiment être proche, très proche de l'écran pour distinguer les petits défauts du 720p. Voilà. Et puis, on va lancer une BD traditionnelle, Gaston Lagaffe. C'est ma bande dessinée belge préférée. Voilà. Et là, évidemment, encore une fois, la petitesse de l'écran rend difficile la lecture du texte. Mais en se rapprochant, on s'en sort. Voilà. Alors, évidemment, le 720p peut nuire un petit peu à la netteté de l'image. Par contre, le fait d'avoir un écran plus grand, en 5,5 pouces, améliore beaucoup la lisibilité des bandes dessinées comme ça, grand format, puisqu'elles sont un peu moins ratatinées, évidemment, que sur un P3000S. Il n'y a pas un écart colossal, mais c'est quand même notable et appréciable. Donc, un écran qui tient ses promesses. Il n'y a pas de fuite de lumière sur cet écran. Il n'y a pas de pixels morts sur cet écran. Il n'y a pas de bending ou de choses désagréables comme ça sur cet écran. C'est un bel écran, fiable, net, agréable. Une bonne surprise pour ce téléphone. Alors, comme sur le P3000S, on peut faire un réglage fin de l'affichage. Hop, je vais vous montrer. Voilà, on a le fameux Miravision. Exactement le même que sur le P3000S. Donc, je ne vais pas vous refaire le tour du propriétaire. Mais on peut régler finement le contraste, la luminosité, etc. Donc, ça permet d'avoir une colorimétrie juste. Même si la dalle n'est pas forcément d'une qualité équivalente à celle des flagships de grande marque. Alors, concernant la lecture de film, justement, encore une fois, aucun problème à signaler sur du 1080p. C'est parfaitement fluide. Le son est clair. Un tout petit chouïa moins net sur les médiums que le P3000S. Mais rien de rédhibitoire. On est vraiment sur du grand spectacle quand on se regarde un film à plus forte raison sur du 5,5 pouces. C'est très spectaculaire. Et le 720p ne gêne pas plus que ça. Franchement, sur une diagonale, pareil, quand on regarde du 1080p. On n'est pas en résolution native, certes. Mais ça reste quand même très joli. Ok, donc, concernant la lecture YouTube, aucun problème. Le Wi-Fi est stable et ne déconnecte pas en pleine lecture. Donc, c'est plutôt pas mal. On peut profiter d'un streaming de qualité sur ce téléphone. J'ai baissé le son pour vous faire cette petite démo. Et je me suis aperçu, du coup, que quand on réglait le volume sur le côté, c'était skiné aussi. Vous voyez, le truc de réglage de volume est skiné. Et ça, je trouve ça pas mal. En revanche, je le trouve plutôt joli et réussi, ce skinnage. Comme quoi, tout n'est pas acheté quand les Chinois font des petites améliorations à l'interface. Voilà, maintenant, on va se lancer dans les jeux. Alors, très vite, on va lancer PlasmaLM pour tester le multitouch de l'écran. Ça, c'est pour vous prouver qu'on peut appuyer sur 4 ou même 5 points de contact différents. Ça fonctionne très bien. Aucun souci là-dessus. On peut aussi voir que le contraste de l'écran est plutôt bon. Les noirs sont profonds. Et encore une fois, il n'y a pas de fuite de lumière à déplorer. On voit aussi, tiens, au passage, le rétroéclairage des boutons. Donc, ça, tout ça, ça fonctionne très bien. L'accéléromètre, maintenant, avec Doodle Jump. Parce qu'on va essayer de varier un petit peu les jeux que je vous montre. On va choisir un petit skin rigolo. Tiens, celui-là, voilà. Hop, c'est parti. Play, voilà. Donc, l'accéléromètre fonctionne bien. Aucun problème. Je vais remettre un petit peu de son. L'accéléromètre fonctionne bien. Il répond au quart de tour. Et alors, ça, je ne l'ai pas précisé dans le test du P3000S. Mais c'était le cas déjà sur celui-ci. Et c'est le cas sur ce P7000. On peut recalibrer les capteurs si, pour une raison X, le personnage part tout seul dans un sens ou dans l'autre. Mais là, aucun problème. Ça réagit très bien. Et on peut donc parfaitement jouer au jeu qui nécessite un accéléromètre. Voilà. Alors, c'est sur un jeu comme Fruit Ninja qu'on va le mieux, je pense, ressentir si, oui ou non, la RAM pose problème. Parce que là, il se passe beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de textures, de particules et de choses comme ça qui, donc, occupent de la mémoire vive. Et je dois dire que je suis étonné parce que ça reste fluide malgré la faible quantité de RAM, quoi. Allez, on enquille sur un jeu un petit peu plus complexe. Rayman Fiesta Run. C'est un jeu qui a tendance à ramer même sur certains flagships. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Mais je pense que sur un 720p, ce jeu s'en sort toujours mieux que sur un 1080p, même si on a une puissance de ouf. Je ne sais pas pourquoi. Il doit être codé en 720p, ce jeu-là. Donc, c'est parti. Ouais, ben voilà. C'est ça. C'est parfaitement fluide, ici. Sur le P3000S, ça ramouillait, ce jeu-là. Et là, c'est parfaitement fluide. Donc, je pense qu'en fait, ce jeu a été codé en 720p et très mal optimisé pour les écrans qui ont une résolution plus forte. Ok, donc là, je suis sur Cinemora, un shoot-em-up à défilement horizontal qui est magnifique, d'ailleurs. Et qui est en 2,5D, c'est-à-dire que c'est de la 2D avec des éléments en 3D un peu partout. Très, très beau jeu qui, lui aussi, sollicite pas mal la machine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, le processeur est un peu sollicité. Il chauffe un peu. Je le sens, là, derrière. Et franchement, ça va. Le téléphone reste tiède et je pense pas qu'on aura de problème de surchauffe à déplorer sur ce modèle-là. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Bon, il va quand même falloir que j'essaye de faire ramer ce téléphone, quand même, bon sang. Alors, on va jouer à Real Racing, qui est un jeu très, très demandeur, en général. Bon, là, je vois quelques drops de framerate. Bon, je pense que là, c'est les 1Go de RAM qui nous jouent un petit peu des tours. Maintenant, il faut voir en jeu ce que ça donne. On va mettre la caméra extérieure. Ça consomme plus de ressources. En tout cas, les graphismes s'affichent en high. Avec les textures à fond. Et ça, c'est grâce au Mali T760, qui fait vraiment des merveilles. Et bon, il y a quelques baisses de framerate quand il y a beaucoup de choses à l'écran. Donc ça, c'est les 1Go de RAM qui sont un peu justes. Mais c'est quand même vachement bien. Franchement, on est proche des performances d'un modèle haut de gamme. Voilà, donc on constate bien qu'il y avait un problème de RAM. Puisque, en revenant sur l'écran principal du smartphone, j'ai plus mon fond d'écran animé. Parce que, comme il était trop à court de RAM, il a été obligé de chinter des tâches de fond, comme le fond d'écran, justement. Donc c'est bien la preuve que si Real Racing 3 avait des drops de framerate, c'était pas à cause de la puce graphique, mais à cause de cette quantité de RAM trop juste. Voilà. Allez, on termine cette vidéo test avec, bien sûr, l'émulation. Donc, toujours Tomb Raider Anniversary sur PSP, parce que c'est vraiment un jeu qui pousse beaucoup la partie hardware des smartphones. C'est un jeu qui est assez exigeant. Alors, comme pour le P3000S, j'ai poussé les graphismes, histoire d'avoir vraiment quelque chose de fidèle à la vraie PSP, pour voir comment on s'en sort en termes de fluidité. C'est clair que là, on a un moins bon processeur, donc ça va être compliqué pour l'émulateur. Mais en même temps, la résolution de l'écran est plus faible, donc est-ce que ça va jouer ? On va voir. C'est parti. Ok, bon, ça ramouille, mais je n'ai pas l'impression que ce soit moins bon que le P3000S. Donc, ce qu'on perd en processeur, on le gagne en résolution d'écran, puisque animer du 720p, c'est quand même plus facile que du 1080p. C'est un poil plus lent quand même que sur le P3000S, mais ça, je pense que c'est aussi à cause de la quantité de RAM réduite. Ce n'est pas que le processeur. Les deux doivent jouer, j'imagine. Bon, c'est jouable, mais c'est l'embain. Voilà, c'était le test du P7000 de chez Timmy. Donc, ce téléphone m'a quand même pas mal étonné. Je pensais qu'un low-cost chinois a plus forte raison d'un téléphone qui était déjà lui-même low-cost, ça allait être une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Ce téléphone s'en sort très bien. Je n'ai pas vraiment de gros reproches à lui faire, à part ce fameux manque de mémoire de stockage, qui est vraiment handicapant. La carte SD sera un achat indispensable. Et bon, il faut que les chinois arrêtent de partitionner les mémoires qui ne sont déjà pas grandes. Mais c'est vraiment le seul gros reproche que je ferai à ce téléphone. Il y a deux, trois petites choses, deux, trois petits détails, deux, trois petites choses qui ont peut-être été un petit peu plus polies, un petit peu plus améliorées. Mais bon, on est sur un téléphone qui cherche à serrer les coups au maximum. Et je dois dire que ça a été fait sans vraiment trop de mauvaises choses à l'arrivée. Et ça, c'est plutôt salutaire. Donc, si vous avez un tout petit budget et que vous voulez une phablette, ce serait un smartphone que je vous recommanderais. À part si vous avez besoin de beaucoup d'espace de stockage une nouvelle fois. Voilà, et bien c'était le test du Timmy P7000. J'espère que ça vous aura plu et qu'on se retrouvera bientôt pour le test d'un autre smartphone. Le prochain test, ce sera des batteries externes pour recharger smartphone, tablette et compagnie. Et puis ensuite, peut-être une nouvelle smartwatch. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore trop sûr. Et puis j'espère, dans ces quatre, que je pourrai vous tester le vrai P7000, celui de chez Elephone. Voilà. Allez, regardez, il fait beau encore aujourd'hui. Profitez-en. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada